Bonjour les amis, donc bienvenue sur ma chaîne pour un quintet donc demain à Cagnes-sur-Mer. Donc réunion 1 course 1 à 13h50. Aujourd'hui on est passé à côté d'un joli quintet, c'est dommage, le 8 nous a bouffé. C'est vraiment dommage parce que je vous donnais le 13, décoloration, je vous avais dit c'était mon cheval qui ne m'avait jamais déçu, je vous le donnais en dernière minute. Bon ça c'était pas trop difficile à trouver mais je vous donnais dans les dernières minutes les deux Outsiders Tokar, le 5 et le 9. Le 5 était à 20, 25 contre 1 et le 9 qui était à presque 80 contre 1. Je vous les donnais en dernière minute avec le 14 dans ma sélection, il manquait que le 8 pour avoir un superbe quintet. C'est vraiment dommage en trouvant le bel Outsider le 5 et le 9 en gros Tokar et avec mon 13 chouchous. C'est vraiment dommage d'être passé à côté. Là on est vraiment passé pas loin du tout. Donc demain je vous ai fait la sélection en 8 et je vous ai fait, alors je ne ferai pas par feuille écrite parce que beaucoup m'ont dit que ça faisait flou. Et qu'ils n'arrivaient pas à tout comprendre. Donc je vais vous l'épeler les formules et la formule en 8 chevaux. Donc la formule en 8 chevaux déjà. Donc ma sélection sera le 2, le 11, le 13, le 4, le 14, le 7, le 1 et le 3. Alors, donc dans les gros Tokar pour l'instant que j'aime bien, parce que je vous ferai la vidéo de dernière minute ce soir. Mais pour l'instant que j'aime bien, les 2 Outsider Tokar 7, 14 à faire très attention. Et dans les favoris, je pense que ça sera les favoris. Donc ça serait le 2, le 11 et le 13. Voilà les amis, donc ça c'est déjà la sélection en 8. Alors pour la formule, donc je vous fais simplifier. Alors je vous explique encore une fois, parce que bon il y en a qui ont compris, mais il y en a qui n'ont toujours pas compris. Alors c'est pas une formule pour gagner à tous les coups le quintet. Sinon on serait millionnaire, de toute façon ça n'existe pas des formules comme ça. Je vous explique. C'est que c'est une formule système réducteur. C'est à dire que on part sur une série, je pars sur une série de 6 bases. C'est à dire que 5 ou 6 bases. C'est à dire que c'est mieux par exemple qu'un quintet en champ réduit où il n'y en a que 4. Donc là il y a 6 bases qui tournent entre elles. Et à côté, on met en X les autres chevaux. Donc ça permet de jouer beaucoup plus de chevaux et que ça coûte beaucoup moins cher. Si par exemple vous faites un ticket en 10 chevaux, ça coûterait je ne sais pas combien, mais au moins plus de 200 euros. Alors que là vous en avez pour une vingtaine d'euros. Après il faut que les bases sortent. Par exemple, ça a marché les jours d'avant. Aujourd'hui on avait quand même le 5, le 9, mais que je n'ai pas osé mettre en base. C'est dommage. Le 5 oui, mais pas le 9. C'est dommage parce que bon, si j'avais mis par exemple même le 14 de l'autre côté, on touchait. Donc ça permet, si vous voulez, d'augmenter ses chances de gagner pour à peu près le même prix qu'un ticket ordinaire. Par exemple, un ticket en 8 chevaux à 25%, c'est 28 euros. Là, ça coûte 23 euros, mais vous avez plus de chevaux et donc plus de chances de gagner. Mais à condition que les bases que vous avez prises au moins sortent dans les 3 premiers. Au moins une, voire deux dans les 3 premiers. Et après, bon, même si c'est dans les X, le reste, on touche quand même quelque chose. Donc voilà, donc la sélection en 8, je vous l'ai donnée. Donc je vais vous appeler la sélection, donc la nouvelle formule. Donc c'est à faire en 5 tickets. Alors pas en prendre un au hasard, sinon ça ne sert à rien. C'est les faire les 5. Soit vous ne les faites pas du tout, soit vous faites les 5. Alors le premier ticket, donc en base, c'est des tickets à faire en quintet champ réduit. Donc 4 bases plus des X, en flexi 25%. Donc le premier ticket, c'est 2, 11, 13, 4. Donc ça c'est les bases. Et en X, 1, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 16, 14. Donc je répète, le premier ticket, 2, 11, 13, 4. Ça c'est les bases. Et en X, 1, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 16, 14. Donc ça c'est un ticket à 5 euros en flexi 25. Le deuxième ticket, 11, 2, 13, 14. Et en X, 1, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 15 et 16. Donc ça, ça fait 4 euros 50. Donc ça fait 50 centimes de moins que l'autre parce que je ne rajoute pas deux fois le même ticket. Par exemple, 11, 13, 2, 11, 13. Ça y est déjà sur le premier ticket. Donc je ne vais pas rajouter par exemple deux fois le 4 pour que ça fasse le même quintet. Voilà. Donc le troisième ticket, c'est 4, 14, 11, 2 en base. Et en X, 1, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 15 et 16. Le quatrième ticket, donc en base, 13, 2, 4, 14. Et en X, 1, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 15 et 16. Et en X, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15 et 16. Donc là, c'est un ticket aussi à 5 euros. Donc ça vous fait deux tickets à 5 euros et trois tickets à 4,50 euros. Donc 13, 50, ça vous fait 23,50. Donc ça coûte beaucoup moins cher par exemple qu'un quintet combiné en 8 chevaux et avec beaucoup plus de possibilités de gagner puisque vous avez plein de chevaux en X et vous faites tourner les bases. Voilà, j'espère que vous avez un peu mieux compris. Donc ça, c'est la formule, comme je vous dis, qui vous coûtera 23,50 euros en 5 tickets à faire. Ou sinon, la formule en 8 chevaux, 2, 11, 13, 4, 14, 7, 1 et 3. Donc avec 7,14 en gros tocard outsider que j'aime beaucoup et dans les favoris, 2, 11, 13. Voilà les amis, je reviens de toute façon ce soir pour vous donner les dernières minutes infos. Aujourd'hui, je vous donnais le 13 qui était mon chouchou. et les deux tocards 5 et 9 qui sont à l'arrivée. Et ça fait dommage que le 8 nous bouffe le quintet. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et moi, je vous dis à tout à l'heure pour les dernières infos. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada